La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame Essier, bienvenue à votre émission, dont nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Safou, à la présentation de l'homme de la République, l'homme qui a pris l'engagement de servir la nation à travers le média. Comme vous le savez, l'actualité est beaucoup plus dominée en ce concert de suspension. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de suspendre la procédure de notification d'achat d'âme au RDC de l'Europe comme une inconscibabilité. Nous allons parler beaucoup plus de différentes réactions dans les camps politiques, mais aussi dans les Nations Unies. Nous allons parler de l'homme qui a pris l'homme pour elle, et elle dit qu'elle a levé des suspensions de notification pour toute fonction d'armée. Elle a les victoires de diplomatie. Il y a eu la démocratie du Congo. Du côté de l'opposition, Martin Fayou, lui, il salue plutôt la France, il remercie plutôt la France. Allez-je dire pour la résolution où il y a eu la France, il y a eu l'embargo. Mais d'autre part, le gouvernement kongolais lui dit qu'il y a eu réparé d'une injustice au RDC qui est victime. Nous allons parler de cette tuerie pour qu'il y a eu 12 civils tués aujourd'hui par le ADEF, MTE, dans le village où il y a Otamabé, où il y a eu plus de 12 kongolais qui ont été tués. Enfin, le dossier Moïse Katoum, il continue toujours de couler encre et salive dans le camp politique qui est arrivé dans le quartier du Congo. Il vient de déclarer qu'il sera vraiment candidat à la magistrature suprême pour bâtir un réel état de droit. Je ne sais pas cet état de droit, je n'ai pas dit qu'il y a eu la réalité, mais je n'ai pas dit qu'il est candidat à la magistrature suprême pour bâtir un réel état de droit. Sur ce plateau, nous avons un cadre de l'île de PES. Il est vice-cordon. Il y a un collectif, il y a présidence et l'île de l'île de PES, mais aussi un médecin de son état. Il s'agit là de Chiswaka Tati. C'est parti pour moi. Merci, Minguine, comme je l'ai dit, Jonathan Safou, qu'on se le dise. Tout à fait. Je vous ai dit que c'est important que vous avez participé dans le plateau de la congolive. Pour vous abonner à la chaîne, je vous abonner à Minguine. Et vous abonner à Pépé Sarasangoua Malam. Et vous abonner à Pépé Sarasangoua Malam. Je vous abonner à Pépé Sarasangoua Malam ici. Je vous abonner à Pépé Sarasangoua Malam. Très bien, c'est bon. Je vous abonner à la Russie, mais vous avez dit que vous êtes parti nabango, vous allez criticize le PES parti au pouvoir. Je vous abonner à toutes ces questions d'actualité, parce qu'on a des émissions. Tout autour, comment on se porte sur la santé politique et la République de france du Congo ? La santé politique est très quittante. La santé politique à la RDC, c'est un militaire qui a été contesté, qui a été assusté. Parce qu'il n'y a que les Ivoiriens qui ne peuvent pas voir. Il y a un conseil de sécurité des Nations Unies. Où est-ce qu'il s'est passé ? Pour se dire, il y a une notification. Il y a un chat d'armes, ou bien un chat d'armes, ou bien un chat d'armes militaires qui a été assisté avec un embargo, qui a été pour les militaires qui a été battu à l'élo, où est-ce qu'il faut relever les sanctions ? Il y a un camp politique, il y a des questions. Il faut d'abord s'en parler de réaction. Il y a un mot à répondre à la question. Merci pour l'amour. Je vous ai dit. Je vous ai dit que vous avez dit que vous avez dit qu'il y a un congolais, des pères et des mères. Son Excellence, Félix Antoine, tu sais quoi, dit Chilombo, le béton national, qui a été le réparateur de tort, le Moïse de la République. Ok. Pour ceux qui, ils ont été, ils ont été éloignés au Congo, ceux qui ont été à la WAPI. Très bien. Je crois qu'il est important que les Congolais nous soient comprendre que nous devons soutenir le président de la République. Nous devons l'accompagner. La mission Oyo, il y a qu'on relever un mot à Oyo, ce qui est là, qui est un mot lili. Il y a un mot à Oyo, il y a un mot à Oyo, et ce qui est là, il y a un mot à Oyo, il y a un mot très noir, très sombre. Mais le mot, Félix Antoine Tisegué de Chilombo, a commis quoi ? Faire apparaître un mot à Oyo, quand on a vu sa lumière. Donc, il y a un mot à Oyo, au niveau des Nations Unies. Je crois qu'il y a un mot à Oyo, il y a un mot à Oyo, pour être congolais. Il y a un mot à Oyo, c'est-à-dire qu'il y a un mot à Oyo. Parce que tous les politiques, ils ont été éloignés à Oyo, tous les bandes qui ont été battu ce qu'il fallait réellement faire pour nous faire sortir cet état à Oyo. Mais avec la diplomatie agissante, il y a quand même des résultats. Il y a un mot à Oyo, qui est levé de la sanction, il y a une notification pour l'achat d'armes. Lévé de la sanction, la notification, pour l'achat d'armes au niveau Estébaï, pour qu'il continue toujours à Oyo. Est-ce que la résolution est-ce qu'il y a un mot à Oyo ? Est-ce qu'il y a un mot à Oyo ? Mais tout le monde n'a pas à traiter résolution, on est bon, on est bon, il y a un mot à Oyo. Tout à fait. Parce que quand il y a une résolution, l'objectif c'est quoi ? L'objectif c'est qu'il y a de permettre d'armes à Oyo, qu'il y a une capacité de se défendre. Très bien. Qu'il y a une capacité, il y a une capacité. Je crois que même dans le budget, en 2023, il y a une programmation pour d'armes, pour d'armes, pour d'autres matériels, qu'ils sont adéquats pour d'autres permettent de défendre un territoire territorial. l'analyse. Mais il y a un mot à Oyo, sans lever la notification, comment on pouvait s'acheter des armes ? C'est-à-dire que c'est très important et l'Oyo, la diplomatie agissante des partis bétons, a aussi qu'obtenir pour que l'État ait une possibilité de se défendre réellement. alors, nous, nous sommes heureux parce que nous avons salé et puis nous avons besoin de ce résultat. Il y a un mot qui a été de l'arrivée qui a été de gauche et de droite et qui a été de terre. Mais il y a un mot de gauche et qui a été de gauche et qui a été de terre. Il y a un mot qui a été Il y a un mot de gauche parce que sur le terrain, malgré l'embargo dans le où, le chef de l'État dit, il avait cette volonté Il n'y a qu'une autre chose qui m'a. Donc, en réalité, c'est une philosophie qui a dit qu'il y a une politique à l'Ulopest. Est-ce la République qui a été victime parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là quitté? Mais tant qu'armée a la capacité, il n'y a qu'à ce moment-là quitté. Il faut se doter d'un matériel conséquent pour se défendre. Il y a eu 100 ans. Ensuite, il n'y a pas eu ça. Mais ensuite, il n'y a pas eu ça. Dans l'infiltration, dans la guerre par-ci, par-là, voire même il y a qui a calculé la guerre de l'Est. Il y a eu la République qui a été annexée. Il y a eu ça. Il y a eu le maillet, dans la Crimée. Même dans le Soudan, il y a eu le Kabouani. C'est-à-dire que la guerre de l'Est a des conséquences à l'infiltration de l'armée. Et puis, il y a la possibilité de l'armée qui a été doté dans un moyen de l'angrope. Mais maintenant là, tu as déjà déniché, déjà infiltré. Il y a eu le maillet, et puis tu as eu la possibilité. Il y a eu le maillet, à l'aise, librement. Pour le moment, il y a eu le résultat. Il y a eu le maillet, toujours en 2023, il y a eu le bilan. La paix sera l'un des éléments où il y a eu le bilan en 2023. Parce que le président de la République avait clairement dit, à quoi s'est senti réellement président, ce qui est le maillet, c'est un processus. Et nous sommes déjà en train d'évoluer vers le bon côté. C'est un processus où vous êtes en train d'évoluer dans le bon côté, mais le Congolais continue et vous n'avez pas eu le maillet, comment est-ce qu'il y a eu le maillet ? Il y a eu le maillet, chaque jour, il y a eu le maillet. Il y a eu le maillet, il y a eu le maillet. Il y a eu le maillet, il y a eu le maillet. Il y a eu le maillet. Le maillet, il y a eu le maillet, il y a eu le maillet, et il y a eu le maillet. Mais tant que m'on peut s'allimater, et qu'on a eu la possibilité qu'on t'aborde, la seule chose qu'on travaille, de faire attaquer aux membres, et�er à une base de force. C'est-à-dire qu'en ensure une formation avec toujours les familles, avec toujours les familles, on va le faire. Tout à l'heure, j'ai l'analyse de l'Oyo. J'ai l'analyse de l'Oyo, le président français a eu une déclaration pour l'Olovaquie qui a identifié Rwanda pour soutenir M23 sur le plan militaire. Les mêmes lobbies sont à midi, l'après-midi, le conseil de sécurité est siégé, l'embargo RDC a eu l'analyse de l'appareil militaire. Quant à la comparaison, j'ai l'analyse de l'analyse, j'ai dit que la communauté internationale est une fois, mais on a eu la communauté internationale, le président français a dit que les lobbies ont été en embargo des équipes. Il a fallu que la France puisse hausser le temps pour qu'on embargasse l'analyse de l'Odovaquie. Tu as dit qu'on a eu l'analyse de l'Odovaquie. Mais à Paris gagner, il faut normalement que l'Odovaquie a eu l'analyse de l'Odovaquie. Parce que depuis que tu es au Banda pour plaider, il y a RDC. dans le monde. Nous, nous, France, tous les États-Unis, c'est la déclaration de la déclaration contre le Rwanda. Mais aujourd'hui, c'est fait. France a déclaré ouvertement, même les États-Unis, que M23, l'arbre qui cache le Rwanda, a déclaré. C'est une victoire pour le Congo. Donc, la communauté internationale, le lieu est commis inanime, est commis ensemble pour porter la voie de la RDC en vue qu'il n'y ait pas. Les communautés, on a commis inanimes, mais vous avez des communautés, les mêmes communautés internationales qui soutiennent le pays où ils allaient agresser la RDC, renforcés sur le plan militaire, malgré l'archat d'armes, et ce sont vraiment effectifs sur le terrain. Mais vous avez renforcé 20 millions. Dans la programmation, où il y a Salemi, la loi de finances, 3 milliards quelques. Voilà. Donc, ça dit déjà comparaison. Même en termes d'hommes, où il y a l'armée, il y a aussi le même cas qu'il y a récruté récemment au président de la République qui a été le côté où il y a une base qui tourne. Vous avez eu la possibilité de se défendre. Et puis, je vous dis, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie parmi l'armée OESA, la capacité de se défendre. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, Moussa, c'est-à-dire qu'il y a l'armée congolaise et qu'il y a de défendre le territoire. Vous allez voir tout ça. Très bien, très bien. Nous allons voir tout ça. Par exemple, j'ai eu le cas qui a été le cas qui a été le cas et qui a été le niveau du Parti présidentiel du DEPES et qui a été le cas concernant l'actualité politique. Tout ce qui est toujours dans la décision au Conseil de sécurité des Nations Unies et Zouaki, mais il y a plusieurs réactions du côté gouvernement, du côté opposition, mais aussi il y a eu le cas qui a été 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 le cas je cite la levée de l'obligation de notification pour toute frontière d'armes est une victoire diplomatique pour le gouvernement congolais. Donc, il y a une décision où il y a une victoire diplomatique pour le gouvernement congolais. Mais elle a tout dit. Je ne sais pas que le Lionel est le message de la diplomatie mondiale. Je ne sais pas que le Lionel est le message qui a été le cas de l'opposition. Je ne sais pas que le gars il a été le cas de la diplomatie et il a le dit beaucoup plus à remercier la France parce qu'en réalité sur le plan études comparatives Martin Fayou peut avoir raison que vous allez répondre. Je ne sais pas que Martin Fayou est le cas à remercier beaucoup plus France parce que France a salué la résolution et le RDS qui a été le cas de l'ambiance. Il y a eu des questions de l'ambiance. Il y a eu des questions de l'ambiance et il y a eu des questions de l'ambiance. Martin Fayou ici il y a eu des questions que le Congrès est agressé. Il y a eu des questions qui ne sont pas de l'ambiance. Il y a eu des questions de l'ambiance de l'ambiance et de l'ambiance de l'ambiance et de l'ambiance de l'ambiance et de l'ambiance Il y a eu des questions de l'ambiance et de l'ambiance parmi les pays et les membres pour poser des problèmes afin que les autres réagissent. Mais la France a eu des questions de l'ambiance Le Conseil Il fallait un pays puissant comme le RDC pour lever l'ambiance de l'ambiance En quelque sorte, Martin Fayou a eu eu la raison de remercier la France. Pas du tout Pas du tout Parce que même ceux qui sont de l'ambiance sont de l'ambiance C'est l'ambiance car les gens ne sont pas de pouvoir à la France Le pays qui pèse le plus dans le Conseil de sécurité Il est parmi les pays qui pèsent quand même Parmi Mais ceux qui ont 3 pays qui pèsent dans le Conseil de sécurité Ils sont trop à la France Ils ont le plus Ils ont le plus à la France ils ont le plus à la France Ils ont le plus à la haine Mais quant à la diplomatie, il y a le président de la République et le Belémartin, en réalité, il n'est pas d'accord de cette diplomatie. Il n'est pas privilégié beaucoup plus l'intérêt à des étrangers qu'en réalité. Mais la diplomatie, ils ont privilégié l'intérêt à la Congolais. Tant que les gens ont eu la capacité à ressembler à des armes pour se défendre, ils n'ont pas l'intérêt à la Congolais. Et là, ils n'ont pas de capacité à se défendre. Ils n'ont pas d'accord de l'intérêt à accepter le travail des autres étés, que l'on a mis à Haute-Ivoire. Ils n'ont pas de fouillé, les raccordés, ils n'ont pas de fondu pour justifier la position. Mais en réalité, ils ont hâte. Les hâteaux, les hâteaux, ils n'ont pas d'attention. Mais tout le monde, le gouvernement, il n'y a pas de diplomatique, ni de remercier. Le gouvernement, comme on l'a dit beaucoup plus, a dit réparation d'une injustice aux RDC qui est victime. Mais effectivement, réparation, on est à la suite, il y a diplomatie agissante, il n'y a pas de tibétan. Mais le gouvernement a montré sa position que nous étions victimes d'une injustice où il fallait qu'on réparer. Il n'y a pas de conseil de sécurité, il n'y a pas d'un animat pour comprendre que non, non, le Congo a raison. Le Congo doit être remis dans ses droits. Et là, il n'y a pas d'un animat pour comprendre que si elle a pris des armes, il ne l'a pas d'un animat pour défendre. Et pourtant, vos pays souffrent. Il n'y a pas d'un animat pour comprendre que ce sont les droits mais on est obligé de prolonger à ces jours au gouvernement. on est en train de se dire que j'aie, vous avez une bonne chance pour vous les enseignement de la ville pour vous engraisir pendant l'année de mon escravage de 2025. Mais, on a communiqué sur mon âme et j'espère que les journalistes communiquent sur mon âme dans l'esprit sexuel. Voilà, mais pourquoi nous sommes rélevé pour ce que nous avons carrément un prolongement et un mandat. Prolongement, on a déjà acquis. Et si on a acquis déjà avant. Mais, prolongement, c'est qu'on a acquis. Le gouvernement a acquis. Prolongement, on a acquis. Et on a acquis la carte, qui est retraite dans la banque, et qui est progressif. Mais pas jusqu'à 2025, quand même. Prolongement, on a une année. Tout ça, on a 2000 heures, 22. Tout ça, on a fin 2020. Dans quelques jours, 2020 aussi. C'est déjà 2020. Même le 31 décembre, 23h59, 2020. Pour moi, nous avons un mot d'héros, et nous avons un mot d'héros, dans 2023. Donc, prolongement, on a un ané. Et ça, c'est décembre 2023. Mais, on a été progressif. Depuis 2025. Le grand degré, il y a une année. Mais si on a dit, dans 2023, et que tous les autres, nous avons besoin d'un ané. Pour prolongement, on a un ané. Si on a acquis le mégétal, on a besoin d'un ané, mon avocat. Pourquoi on a un prolongement, un ané de 2025 ? Pourquoi on a un ané ? Mais ce sont les noms du Didi, on a un ané, Bon, c'est clair. Il ne faut pas avoir le gouvernement. Il y a une année. Et puis, il y a un arrêté progressif. Ce qui est dit que, en 2023, il a besoin de monter parce que il a organisé l'élection où il est libre, transparente et indépendante. Après, peut-être il a organisé. Il y a une gestion où il a besoin d'autosécurité. Et il a besoin de prolonger le mandat. Est-ce qu'il a besoin d'un gouvernement qui est au sein de la nation sur le plan de diplomatie ? On ne met pas la diplomatie pour ne rien gagner. Mais pourquoi pas ? Ce qui est dit, c'est qu'il a levé la loi et la notification. Et qu'il y a une pandémie. Bon, ce qui est dit, c'est qu'il a une nouvelle prolongée le mandat pour que on a besoin d'un gouvernement. C'est là quoi l'heure de tomber ? Non, mais il faut dire des choses avec de preuves. Et là, on dit qu'il y a une mission à Monisco. Il faut stabiliser la sécurité. Il faut stabiliser la sécurité. Déjà, Monisco a déclaré un compétent, un arme sophistiquée pour combattre. Mais comment on peut dire que la mission à Monisco est pour nous ? Il faut communiquer à le gouvernement dans ce temps-là, il y a un soukain. Il faut dire que c'est que il y a un mandat qui a une année et puis il y a un retrait qui a un progressif dans le besoin de la peuple. Ça veut dire que la population a décidé. Très bien. Il a piégé. La population a décidé. C'est comme en 2023, il y a une population. Le souverain primaire. Il faut dire qu'il y a un lien et qu'il y a un souverain. Il y a un souverain qui continue. 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 Le projet de nez pas savanger. Il faut dire que qu'il y a un souverain de la République démocratique du Congo. Il faut dire que Il faut aussi savoir même dans le pays le plus développé, il y a toujours des actes de tuerie. Tout le monde a un dans tout. partout. C'est vrai que sur terrain, nos phares d'essai, nous avons frappé fort, nous avons continué progressivement, nous avons installé paix dans l'est de l'Owana. Très bien. Mais dans l'est de l'est de l'Owana, le temps que l'armée est plus stable, le temps que les recrues sont capées, ils sont formés, ils sont formés, ils sont armés déjà depuis qu'à l'imprégner la vision du chef de l'État, il faut rétablir la paix dans l'est. Tout ça nous avons besoin d'appui à Mandéko. Tout ça nous avons besoin d'appui à la force sous-régionale, tout ça nous avons besoin d'appui à l'ONISCO. Mais je crois que dans une année, si il y a une élection prochaine, je crois que notre armée sera assez forte pour se défendre seule. Très bien, notre armée sera assez forte pour se défendre seule. Moi, j'ai dit que tout le monde était concerné le charmane. Moi, j'ai dit qu'on a continué de congréner ensemble pour la répéter à l'Ivole Bumbashi. Il a déclaré en disant que je confirme ma candidatrice à la magistrature suprême pour bâtir un État, un État de droit réel. Il y a un aéroport où il y a 100 personnes, il n'y a pas de temps, mais si il y a le charmane, il n'y a pas de candidat-président. Si tu avais une question du tout, ce qui est bien. Comment est-ce qu'il y a un peu de candidatrice à l'Oisele? Il y a eu toutes les prononciations, c'est que c'est qu'il n'y a pas de candidatrice à l'Oisele Bumbashi. Il y a eu un anartiste au Kabila pendant plus de 12 ans, il n'y a eu à Kabila. Il y a eu un anartiste au KB. Il a eu un anartiste au KZM. pourouslyander la magist que le suprême il faut des pères et des mères mais moi tuس de여 c'est à peu près moins l'un d'argent nous avons permis de voir l'argent du pays nous avons essayé de manager non on est planifiés enr rice jeudi monsieur mais il y a des pères et des meilleurs mais ça ne compte pas l 1997 c'est dans une nationale les raisons Mais oui, mais comment est-ce que les juifs, italo, greco, marocco, zambiens et puis la soukane a commis ? Quand la mine est à l'Italie, il y a un peu de juif. Il y a un peu de juif. Il y a un peu de juif, il y a un peu de mal à l'aise, il y a un peu de lobbying, il y a un RDC. Il y a un peu de Congolais, il y a un peu de juif. Il y a un peu de Congolais. Il y a une distraction. Et puis, au-delà de tout ça, quel est le poids sur Moïse? Au départ, il y a ses questions millos ans, il y a un peu de compensation, il y a un peu d'ambiance, il y a un peu de mandataires dans le secteur. Il y a un intérêt individuel pour que son fonction en soi. Moïse Zadakine, de l'autre part de ministre, mandaté pour leur compte et ensemble pour la République une partie des déclarations à l'occurrence du ministre des Affaires étrangères celui des Affaires Coutiniens et puis déjà Mouïno Zangé, déjà à Tadisaki Mando qui n'est vraiment même Moïse Katoomba, le monde ensemble pour la République quand même le député national où il va dire qu'il va dire qu'il va dire que qu'il va dire au nom de l'ensemble pour la République se retirer dans le gouvernement mais aussi dans l'entreprise publique et comment est-ce que tu as de part à Moïse Katoomba ? Et comme tu as de part, c'est clair pour nous dire que même la population a contrôlé le retour même le ministre même le député national jusqu'à là, celui du plan il y a plein de transport qui reste toujours fidèle à Moïse Katoomba mais ça combien sur combien tout à la nombre tout ça la proportion Mouïse Katoomba Mouïse Katoomba Mouïse Katoomba Mouïse Katoomba Mouïse Katoomba ça veut dire qu'ils ont déjà 60% c'est ceux qui tuent la politique 60% ils ont déjà satisfaction ça veut dire que Mouïse Katoomba il y a des intérêts dans le monde ils ont des intérêts dans le monde ils ont des intérêts en ce cas parce que l'union sacrée c'était une vision c'est quoi la vision de l'union sacrée ? la vision de l'union sacrée c'était venu pour que l'on gère ensemble pour que le pays s'est développé il y a des visions de l'union sacrée ? mais bien sûr c'est pourquoi il y a des intérêts c'est pour l'intérêt du peuple c'est pourquoi les gens qui ont quitté ils ont le commerce ils ont le commerce dans la Tarnanique pour que l'on s'est retrouvé dans l'union sacrée ? oui c'est quoi ? mais ce que j'ai dit c'est le cas c'est le cas en termes il y a un budget le budget c'est le lot de 16 milliards c'est pour l'intérêt du peuple c'est le cas il y a une loi il y a une loi la loi de notification c'est pour l'intérêt du peuple il y a beaucoup de choses totalement nous sommes dans l'union sacrée même à table de fonctionnaires la mécanisation il y avait plus de 45 000 fonctionnaires ils ont touché ni salaire ni prime c'est pour l'intérêt du peuple donc peuple vous s'est retrouvé dans l'union sacrée qui est une vision du chef d'héritage très bien j'ai dit qu'il y a plus de 144 000 abonnés j'ai été scotché il y a encore une émission mais on ne peut pas finir cette émission parce qu'il y a toujours la santé il y a partie présidentielle il y a toujours la santé mais il y a toujours la gestion je pense que c'est qu'il y a l'unité de l'unité il y a toujours la santé mais on ne peut pas finir c'est qu'il y a toujours la santé mais on ne peut pas finir c'est qu'il y a aussi c'est que c'est que c'est que c'est mon très cher parti l'UDPS c'est la meilleure partie au monde le parti le mieux implanté géré par le mouanabou c'est le chef Augustin Kabouyat il y a des bombes atomiques il faut que c'est la vérité 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 il y a aussi la vérité il faut que c'est la vérité il faut que c'est la vérité il faut que c'est la vérité l'opposition c'est la majorité les qui sont la vérité nous allons l'encourager le soutenir pour que tout le monde vous allez l'encourager le soutenir mais le combattant qui est enlité à l'opposition avec cette partie l'UDPS ne se retrouve pas le vrai combattant d'après les informations qui nous partent qui sont les combattants Il y a des combattants qui sont combattants et qui ne le sont pas, qui ont litté et qui n'ont pas litté. C'est un faux débat. Il y a une cellule. Un combattant, c'est une personne recensée et enregistrée dans la cellule. Très bien. Tant qu'il y a dans la cellule, le débat, c'est qu'il n'y a pas de combattance. Là, on peut dire que c'est un faux débat. Mais la gestion, il y a un parti sur l'Esa qui touche. Actuellement, le secrétaire général est en train de faire des consultations autour du CDP. On a toujours avancement dans le parti. Donc là, tout le fédéral, il y a la République démocratique du Congo. Il y a un secrétaire général parce qu'il y a un membre du CDP. Il y a un membre du CDP qui a programmé l'élection, réajusté ou bien adapté le statut de la Bissot et tout ça. Très bien. Et de là, nous sommes déjà rassurés que le prochain président, il y a le CDP, il y a un membre du CDP. Il y a un membre du CDP qui est l'actuel DGA de Transco. Il y a un membre du CDP, il y a un membre du CDP. Il y a un membre du CDP. à Rolma et Zobanda. Récensement et Zobanda. Donc, tout ça, c'est un cas. Tout enregistré, tout recensé, tout recruté. Plusieurs membres en vie à réchéance au Évouyana 2023 pour topé sa présidente de la République. Deuxième mandat. La majorité écrasante, il y a 499 députés. Très bien. C'est une nouvelle génération. Soyez prêts. Soyez prêts parce que vous avez eu l'élection et vous avez gagné. Sans oublier n'avez pas eu l'électionné. N'est-ce que vous avez eu l'administrateur ? N'est-ce que Moïse Nyangouilamou, qui est un président de la République, Patrick Malik, qui est en régie de l'eau ? N'est-ce que le DGA ? N'est-ce que vous avez eu l'administrateur ? Docteur Serge Kouvoukounina ? Nous sommes sûrs qu'il y a eu l'administrateur de la place où il y a eu l'administrateur ? 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 Il y a eu une bonne gestion et une bonne gouvernance car l'IDPS, c'est le parti de l'Etat du droit. Très bien, l'IDPS, c'est le parti de l'Etat des droits. Il y a eu l'administrateur ? Il y a eu l'administrateur de l'Etat des droits de l'Etat des droits de l'Etat des droits. On est tous congolais. C'était dans Jean Matança, full homme de la République. On se les dise. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada